145, c'est le nombre de personnes ayant rejoint les 3 derniers bootcamps et en regardant vos avis, je crois que c'est un succès. Pour autant, quelque chose m'a toujours un peu gêné. Le bootcamp ne dure qu'un mois. Certains membres n'étant pas disponibles, loupez donc le contenu. Si vous aviez un imprévu, vous loupiez des jours d'apprentissage. Concrètement, le fonctionnement du bootcamp est bien, mais il est possible de faire beaucoup mieux. Alors, après m'être creusé la tête pendant une longue semaine à essayer de trouver la bonne façon de vous accompagner, trouver le meilleur moyen pour que vous puissiez suivre le contenu à n'importe quel moment et trouver comment un débutant pouvait suivre aussi facilement qu'une personne expérimentée. J'ai enfin trouvé. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau format du bootcamp, la formation ICT Roadmap. Un programme spécialisé sur ICT avec un seul but, réussir votre FTMO ou autre propre ferme en 90 jours ou 180 ou même 365 jours. On s'en fout, car l'idée est qu'il n'y ait plus de limite de temps. Vous avez un accès à vie au contenu, au live et surtout au forum privé. Vous allez comprendre dans quelques secondes en quoi ça change tout. De cette manière, vous pouvez aller à votre rythme et surtout, vous ne louerez plus aucun contenu, même si vous vous absentez une semaine, un mois ou même un an. Alors, vous vous en doutez, si je vous mets ça à disposition, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je vous préviens tout de suite, malheureusement, il y aura des déçus. Je ne peux pas accompagner tout le monde. Cela demanderait un travail considérable et même avec une équipe de 100 personnes, je ne pourrais pas accompagner les 7000 personnes qui sont sur la chaîne et les 5000 personnes sur Telegram. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, je ne pourrais même pas accompagner les 200 personnes qui se sont procuré l'indicateur le mois dernier. Vous imaginez 200 personnes qui posent des questions tous les jours ? C'est juste ingérable. Alors, j'ai fait le choix de limiter à 50 places maximum jusqu'au dimanche 11 juin à 23h59. Mais attention, si les 50 places sont prises avant, c'est terminé et plus personne ne pourra rejoindre. En gros, rien ne dit qu'il y aura encore des places demain. Voilà ce que contient le programme. On commence avec ICT Starter. Lorsque j'ai débuté, j'étais perdu. Je voyais des breakers, des faux breakers, des imbalances, des faux inbalances, des trendlines, des equals, des faux equals, des mitigation blogs... Bref, j'avais l'impression que plus j'apprenais des choses et moins je savais quoi chercher sur le graphique. Et aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas de ma faute. ICT, c'est simple. Le problème, ce sont tous les pseudo-traders dont on n'a jamais vu un trade d'ailleurs, qui inventent des concepts ICT qui n'existent pas ou qui en renomment des existants pour se les approprier. J'ai toujours combattu ça sur ma chaîne, mais j'ai même souvent mis des vidéos originales de ICT en description de mes vidéos pour être le plus transparent possible. Alors, le but de ce premier module est simple. Revenir au concept de base et désapprendre toute la merde qu'on vous a mis dans la tête pour faire des vues, cela vous invitera de tomber sur de fausses informations et vous verrez que, comme par hasard, le graphique vous paraîtra tout de suite plus simple à comprendre. Ensuite, vous aurez également accès à ICT Morning List. C'était mon plus gros problème au début. J'arrivais sur le graphique le matin et j'étais incapable de savoir ce que je devais chercher, si le marché était intéressant ce jour-là et si je devais attendre un trade ou alors fermer l'ordi et faire ma vie. Pour vous donner un exemple concret, la semaine dernière, j'ai passé moins de trois heures devant les graphiques. Mon analyse de chaque matin m'a permis de savoir que je n'aurais pas d'entrée dans la journée de lundi, de mardi, de mercredi et de jeudi, jusqu'à enfin vendredi où j'ai pris mon 4 heures de la semaine. C'est le but de cette partie. Vous donnez une liste de choses à chercher et vérifier le matin pour savoir si oui ou non vous devez rester devant votre écran pour ne pas perdre votre temps ou alors s'il vaut mieux partir pour éviter des pertes d'argent et de temps. Vous verrez comment déterminer votre biais, repérer des liquidités importantes et déterminer à quel niveau vous allez chercher à entrer en position. Ok, le matin c'est fait. L'étape suivante, c'est logique, ça va être Market Maker Fingerprint. C'est pas compliqué, c'est grâce à cette partie que vous gagnerez de l'argent. Quand rentrer dans un trade ? Où rentrer en position ? Est-ce que les liquidités sont dangereuses pour ce trade ? Où placer le take profit ? Quelles règles de respecter avant de valider un trade ? Bref, la réponse à toutes les questions que votre petite voix dans votre tête se pose toujours. Honnêtement, je pourrais faire une formation entière dédiée à cette partie tellement toutes les choses dedans sont importantes et indispensables. J'ai des années à reconnaître, organiser et regrouper ces éléments pour que vous puissiez, vous aujourd'hui, y accéder en quelques minutes. Ensuite, on a un trimodèle. Sans ça, vos trades échoueront dans 95% des cas. Et en fait, c'est même logique. Si vous n'avez aucune confirmation pour rentrer sur un trade, alors vous prenez un risque systématiquement. Pour éviter ça, je vous partage mes 6 confirmations obligatoires pour rentrer en position. Vous voyez ce graphe ? Il n'y a aucune confirmation, alors je ne rentre pas. Et j'ai bien fait. Regardez le marché, je me serais pris un stop-loss. Pourtant, le modèle était bien respecté. Mais si je n'ai pas le dernier feu vert pour prendre le trade, c'est presque un risque pour rien. C'est comme passer à un feu orange sans savoir si le feu va passer au vert ou au rouge. On ne fait pas de casino. Si on n'est pas sûr, alors on ne prend pas de risque inutile. Ces 6 confirmations obligatoires vont éviter des centaines de stop-loss et ce sera pareil pour vous. Ensuite, ICT Trading Plan. À ce moment, vous aurez éliminé toutes les informations inutiles ou fausses de votre tête. Vous saurez quoi chercher sur les graphiques le matin, vous saurez quelles liquidités sont importantes ou ne le sont pas. Vous connaîtrez les pièges à éviter et vous connaîtrez les 6 confirmations indispensables avant d'entrer en position. Maintenant, vous avez besoin de règles strictes à suivre pour réduire au maximum la réflexion et donc l'impact des émotions sur votre prise de décision. Ici, vous aurez les règles que j'applique personnellement à mon trading. Le nombre maximum de trades par jour, le risque maximum par trade, ma manière d'adapter mon risque en cas de drop-down et mon money management, plus un lien vers un fichier Google Sheets pour le tracking. Mais il y a encore mieux que tout ce que je viens de vous citer, j'ai un petit secret à vous dire. J'ai triché pour réussir. Je ne vous l'ai encore jamais dit, mais j'ai eu un avantage injuste sur 99% d'entre vous lorsque j'ai commencé. Chaque trade, chaque erreur, chaque question était analysée, commentée et corrigée par un ami déjà rentable. Pendant plus d'un an, il m'a donné un plan précis à suivre. Chacune de mes actions était scrupuleusement planifiée et vérifiée. Je n'avais pas à me demander quoi regarder, quoi apprendre, vers où me diriger. Il le faisait pour moi. Il avait déjà pris toutes les claques dans la gueule à ma place. C'est ce que j'ai voulu répliquer sur les bootcamps avec le forum privé. Permettre à n'importe quel membre de poser n'importe quelle question à n'importe quel moment. Et ça a plutôt bien marché. 488 sujets créés et 100% de taux de réponse de notre côté. C'est logique, imaginez poster un trade ou une question, attendre quelques heures et recevoir une correction complète par un trader expérimenté. Je pourrais vendre juste le forum plusieurs centaines d'euros, mais c'est inclus à vie pour les membres de la formation. J'ai aussi ajouté ICT Trader Roadmap. C'est une to-do list trading à télécharger avec des actions précises à réaliser chaque jour pour accélérer votre progression et ne plus avoir à vous demander quoi faire pour passer à l'étape suivante. Et pour couronner le tout, tous les mois, je réaliserai deux à quatre lives où nous verrons des choses en plus du contenu déjà présent. Je corrigerai vos trades, je répondrai à vos questions et on analysera mes trades et le price action des jours que vous souhaitez. Et je vais répondre à la question que vous vous posez maintenant, pourquoi vendre une formation si t'es déjà riche ? Bonne question. Et comme d'habitude, je vais être radicalement honnête, est-ce que vous refuseriez 100 000 euros supplémentaires par an sur votre compte, même si vous étiez millionnaire ? Personnellement, non. J'ai toujours été transparent avec ça, je vous avais même partagé les ventes d'un bootcamp sur Telegram. Qui d'autre fait ça ? Bref, j'ai toujours été transparent avec vous et je le resterai. Ah, évidemment, tout ce que je viens de citer au-dessus est garanti. Bref, c'est l'occasion pour vous d'enfin vraiment passer à l'étape supérieure dans votre trading ICT. Tout est dans la description, à tout de suite de l'autre côté.